Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le droit, d'abord, ce sont des lois. Et les apprendre, c'est une question de mémoire. Mais le droit, c'est aussi un outil. Comme il y a de bons et de mauvais artisans, il y a aussi de mauvais magistrats et de mauvais juristes. Moi, je ne forme que les bons. Moi, je ne forme que les bons. Tu le connais ? Je l'ai eu en première année. Bien, nous attaquerons l'année par l'étude des libertés. Merci à tous. Excusez-moi. Tiens, mademoiselle Aircourt, si vous êtes bouleversée d'avoir raté mon cours, je suis vraiment très touché. La police a interné ma mère. Comment ça, interner ? Comme ça, sans raison ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Elle a un avocat. Le seul avocat que je connaisse, c'est vous. Votre mère a déjà eu des troubles psychiatriques ? Jamais. Vous habitez avec elle ? Non, plus maintenant. Ça fait un an qu'elle a quelqu'un, depuis que je vis seule. Vous savez, n'importe qui peut faire interner n'importe qui. Il suffit d'aller à vie médicale. Mlle Monteil. Aircourt Valérie Monteil, c'est ma mère. Où est-elle ? Vous êtes de la famille ? Je suis avocat. Je vois. Votre mère m'a été présentée dans un sale état. Colère, violence, crise de persécution, bouffée délirante. Je ne comprends pas, elle allait très bien, elle allait partir en vacances. Je vous dis ce que j'ai vu, j'ai dû souscrire à la demande d'internement. Quelle demande ? Quelqu'un a réclamé son internement ? Quelqu'un de son entourage, oui. Mais qui a fait ça ? Je l'ignore, mais je dispose d'un certificat médical attestant qu'elle a besoin de soins psychiatriques. Je vous rappelle qu'il vous faut deux certificats. Pas en cas de péril imminent. Mais qui est en péril ? Mme Monteil, nous avons la preuve qu'elle mettait sa vie en danger. C'est complètement faux. Elle va être transférée à l'hôpital Charcot. Chez les DINC ? Je voudrais avoir accès à son dossier médical. Vous n'en avez pas le droit, vous n'êtes pas médecin. La loi est respectée, maître. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a besoin de soins. Maman ! Maman ! Bonne semaine. Ah, petite sœur. T'as pas eu mes messages ? J'ai pas arrêté t'appeler depuis ce matin. Ben non, je les ai pas eus. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est maman, quelqu'un l'a fait interner. Comment ça ? Je l'ai dingue, Laurent. L'hôpital psy, il l'a emmené devant moi. Quand c'est à ce matin, là ? Ben attends, attends, attends. On enferme pas les gens comme ça. Elle a bien dû faire quelque chose, non ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle ait fait ? Je sais pas, moi, je sais pas. Elle a rien fait, Laurent. Quelqu'un de proche aurait réclamé son internement. Euh, je cherche pas, ça c'est un coup de Fabrice. Fabrice ? Il était avec elle même que les flics l'ont gardé. Ah ouais, après, tu sais pas de quoi il est capable, hein. On s'est engueulé hier et... Maman m'a dit oui. Ouais. T'as dit aussi qu'elle s'acharne à vouloir faire un moment avec ce gigolo ? Le docteur Chimel est d'accord ? Ben non, bien sûr que non. Mais elle, elle veut rien entendre. La dernière fois, elle a déjà failli en crever, mais ça lui suffit pas. C'est aussi pour ça qu'elle est allée en Espagne, figure-toi. Pour se faire inséminer, là-bas, il suffit de payer pour ça, alors. Je comprends plus rien, là. Pourquoi Fabrice la ferait internée s'il veut un enfant d'elle ? Attends, 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 lui, tout ce qu'il veut, c'est le fric, hein. Puis il faut aussi qu'elle reste en vie, c'est elle qui l'entretient. Mon maman est où ? À Charcot. Je lui ai apporté des affaires. J'y vais avec mon propre de trois. Quel rapport avec ton prof ? Il est aussi avocat. Ouais, je t'emmène. Je vous rappelle que vous avez un bureau à la fac, professeur Marshall. Ils refont les peintures. C'est sec depuis huit mois. Je me suis habitué ici, c'est plus convivial, non ? Moi, de quoi j'ai l'air, venir au bistrot cinq, six fois par jour ? Je sais pas, moi, imaginez que vous aviez une liaison avec le patron. C'est malin. Alors, je sais pas que vous. Bon, trouvez-moi une documentation très complète sur la psychiatrie et les troubles du comportement. Je voudrais aussi toute la jurisprudence sur l'internement abusif, s'il vous plaît. C'est pour vos cours ? Non, c'est pour lire ce week-end, j'ai peur de m'emmerder. Oh, je suis morte de rire. Pourquoi je fais tout ça ? C'est pour mon charme, mademarie, pour mon charme. C'est ça. Moi, mon style, c'est carambeux. Moi aussi. J'adore sa femme. Bonjour, Alice. Il ne changera pas, il fait rien comme tout le monde, votre pour quoi ? Votre prof de droit. Et alors ? Il m'a demandé un travail de titan sur l'internement abusif. L'internement ? Et vous auriez pas besoin d'un petit coup de main ? Sérieux ? Vous feriez ça ? D'accord. Laurent, mon frère, David Marshall, mon prof de droit. Je dois vous appeler maître, professeur. David, ça ira très bien. J'ai appelé l'hôpital Charcot, votre mère est dans le service du professeur Bazin, elle est en isolement pendant 24 heures. Visite interdite. Ils ont pas le droit. Si, ils l'ont. Fabrice est rentré, les volets sont ouverts. Quel enfoiré, celui-là. C'est lui qui a fait interner ma mère. Il a rien à faire là-haut, c'est pas chez lui. Non, Laurent, tu m'en veux pas ! Calmez-vous, Laurent, on est sûr de rien. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je t'appelle dès qu'on peut aller la voir à l'hôpital. Votre sœur a raison, il vaut mieux rentrer chez vous. Ça va, ça va. N'oubliez pas, tout ça, c'est à cause de lui. Fabrice. La Clémentine. Alors, t'as eu l'avocat de ta mère ? Non, je te présente David Marshall, mon prof de droit. Il va nous aider. Bonjour, Fabrice Mertens. Tu sais où est Valérie ? Les flics n'ont rien voulu me dire. À Charcot. Ils vous ont pas dit que quelqu'un avait demandé son internement ? Comment ça, quelqu'un ? De sa famille ? Famille, amie, amant. Tout est possible. Qu'est-ce que tu cherches dans ces papiers ? Le numéro de solotaire à Paris. Je sais que c'est pas le moment, mais comme on devait signer pour la maison, on arrivait en Espagne. Quelle maison ? Ta mère t'a rien dit. On va acheter une ancienne maison de pêcheurs sur la Costa Brava. Ta mère, Étienne, elle trouve que c'est l'atelier qu'il me faut. Je suis peintre. Pourquoi vous n'appelez pas directement les propriétaires ? Parce que je les connais pas, tiens. C'est Valérie qui finance la maison. Je crois que pour l'instant, elle s'en fout de ta baraque, Fabrice. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la sorte de là. Mais je t'attendais pour m'en occuper, figure-toi, mais avec son avocat, là. Je suis avocat. Malheureusement, on ne peut rien faire avant 24 heures. Vous devriez appeler le notaire de votre mère. Pour faire quoi ? Vérifier si je mens ? Il est ici pour nous aider, Fabrice. Je crois aussi que tu devrais pas rester tant que moi, mon n'est pas revenu. Si Laurent te trouve là, ça va très mal se finir. Je suis désolé, Clémentine, mais c'est chez moi, ici. Non, Fabrice, c'est chez maman. Non, plus maintenant, non. On est mariés depuis un mois. Ta mère avait très peur de la réaction de ton frère. Je suis navré, que tu la prennes comme ça. Clémentine est ma meilleure amie, elle compte sur toi et moi aussi. Tu vas défendre sa mère ? Tu vas pas un peu vite, là ? Jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que Valérie Montaigne n'a pas été internée pour des raisons valables. Arrête, t'en penses pas un mot. Putain, il y en a marre ! Je te préviens, c'est la dernière fois. Ok ? La dernière ! Quoi qu'il en soit, nous, on est prêts. Ben, quoi ? On va se mettre. Mais qui, nous ? Hugo et moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Hugo. Il a du talent, Martin, ça. Torturé, mais du talent. Fabrice, la main de Valérie Montaigne. Je l'ai pas fini. C'est pas bon pour ta ligne. Tout le monde s'en fout de ma ligne. Merci pour moi. Ça doit être dingue d'apprendre que sa mère s'est remarie en douce, avec un petit jeune, en plus. C'est l'indifférence d'âge qui te gêne ? Ben, visiblement, ça gêne pas tout le monde. Excusez-moi, vous auriez de l'aide, si vous l'aise ? Placard du bas. Eh ben, t'es comme chez toi, ici. Ça fait longtemps que ça dure, tous les deux. 20 ans. C'est mon père, crétin. Personne le sait, sauf Clémentine. Donc, si ça s'ébride, je saurais d'où ça vient. Si Fabrice a fait interner Valérie, la vraie question, c'est... Qu'est-ce qu'il y gagne ? D'après Clémentine, sa mère prenait de gros risques à vouloir un enfant à tout prix. Si Fabrice est un salaud, il avait intérêt à lui laisser faire sa fécondation in vitro. En cas de décès, il hérite. C'est le crime parfait. Sauf que c'est pas forcément lui qui hérite. Tout dépend des dispositions testamentaires de sa femme. Eh ben, justement. Il pourrait avoir adopté une stratégie bien plus redoutable. Vous pensez à quoi ? La mise sous curatelle, Hugo, ça vous dit rien ? C'est une mesure de protection d'un individu quand il y a altération physique ou mentale de ses capacités. Toi, tu faillotes. En plaidant que Valérie met sa vie en péril, Fabrice pourra obtenir la curatelle et devenir tuteur de sa propre femme. En clair, elle pourrait même plus faire un chèque de 10 balles sans demander à son mari. Il viendra gérant de ses affaires et de ses biens. A lui la belle vie. Si c'est le plan de Fabrice, c'est terrible. Et imparable. On a deux questions à se poser. La première ? L'argent, bien sûr. Fabrice a-t-il intérêt à faire interner sa femme ? Les réponses se trouvent en partie chez le notaire de Valérie Montaille. Seconde question. La piste médicale ? Bien ! Un médecin a signé un certificat attestant que Valérie avait besoin de soins psychiatriques. Qu'il y avait même péril imminent. Il nous faut le nom de ce médecin. Je vais me sortir d'ici. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Jusqu'un mouths Ah ! Ah ! Quellecito ! La soirée ! C'est la soirée ! Bonne soirée ! T'as forcément dit à quelqu'un que t'étais chez moi, non ? A personne, juste aux amis, quoi. Ah ouais ? Très drôle de fréquentation, toi, hein ? Hey, c'est pas ma faute, Laurent. Ces enfoirés-là, ils ont des indics partout. C'est pire que des flics. Et tu m'enlèves celui-là aussi. Bah, il est plutôt sympa, non ? De quoi, t'es fâché ? Non, non, pas du tout. Pète ma vitrine, on menace de mort, alors tu vois, là, tout va bien. Maintenant qu'ils t'ont retrouvé, tu comptes faire quoi ? Je vais bientôt retoucher le fric de l'assurance pour l'incendie de mon bar. Ça fait des mois que tu dis ça, hein ? L'assurance payera, Laurent. Ils peuvent pas prouver que c'était un incendie criminel. Et avec le fric, je paierai ma dette à ces salauds-là. Et j'arrêterai mes conneries. Je te promets. Tu m'as tellement promis de trucs, Milo, que là, vraiment... T'as des nouvelles de ta mère ? Elle est toujours internée. Le monde est mal fait. Elle est pleine de fric qui lui sert plus à rien. Et moi qui en ai besoin. Tu trouves pas ça injuste, toi ? Qu'elle soit internée ? Quel chaud dans la merde. D'accord. C'est pour quoi ? Nous venons voir Madame Montaïs et sa fille. Et vous êtes ? Avocat. Vous trouvez qu'on fait mal notre boulot ? Je suis juste là pour m'en assurer. Excusez-moi, c'est vous qui vais appeler ce matin ? J'espère que plus rien ne s'oppose cette fois à ce qu'on voit Madame Montaïs. Le professeur Bazin a donné l'autorisation de visite, Marie-Andy. À moi non plus, il est injoignable. Comment va ma mère ? Qu'est-ce que vous lui faites ? Elle est calme, depuis ce matin. Raison de plus pour la voir. Juste une minute. Raison de plus pour la voir. Ne restez pas longtemps. Elle est très fatiguée. Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Qu'est-ce qu'il t'en fait ? J'aimerais voir celui qui l'a mise dans cet état. Le professeur Bazin est en consultation. Il faut prendre rendez-vous. Vous lui voulez quoi ? Lui rappeler l'article L 326-3 du Code civil qui dit qu'en cas d'internement, la dignité de la personne doit être respectée. Ça va le faire marrer, Bazin. Ici, tout se justifie par la nécessité des soins. J'aimerais aussi avoir accès à son dossier médical. On ne le donne jamais. Vous trouvez ça normal d'interner les gens sans qu'ils puissent se défendre ? Oui, ils ont le droit de se défendre. Ah oui ? Et qui les écoute ? Bazin ? Qui est-ce ? David Marshall, mon prof de droit. Il va te sortir de là. Fabrice. Quand est-ce qu'il arrive ? Et ton frère Laurent ? Ils peuvent me sortir de là ? Ils peuvent pas grand-chose. Maman, tu sais, Fabrice. Fabrice m'a dit pour toi et lui, votre mariage en secret. Ah bon ? Pardon, c'est... Si tu es heureuse. Si tu as confiance en lui. Tu as bien fait, maman. Pourquoi j'aurais pas confiance en lui ? Je me sens moche. Je vais pas être comme ça quand il va venir. Je t'ai apporté des affaires et un nécessaire de toilette. Viens, regarde. Il vaut mieux que je la ramène. Je t'imagine pas que Fabrice ait pu l'envoyer ici. Pour l'instant, on est sûr de rien. Dites-moi, avant qu'elle décide d'aller en Espagne pour y subir une fécondation in vitro, votre mère avait bien un gynéco ici ? Oui, le docteur Chimel. Il en pensait quoi, lui, de son désir d'enfant ? Il s'y était opposé. Vous auriez ses coordonnées ? L'inspecteur Jourdan, s'il vous plaît. Commissaire Jourdan. Ah bon, commissaire, oui. Il est au fond. Merci. Il y a eu du sien d'agression chez les commerçants. Et tout ça, dans le même secteur. Ici. Il peut être besoin. Et il n'y en a pas un qui a porté plainte. Ça veut dire qu'ils ont la trouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça alors, maître David Marshall. Commissaire Jourdan, ça jette, hein ? Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me manque de ne plus vous croiser dans les palettes de justice. Moi aussi. Mais vous pouvez toujours venir à la fac, assister à mes cours. À mon âge, de quoi j'aurais l'heure, devine. Marc, vous pourriez me rendre un service ? J'ai une affaire qui me préoccupe. Une affaire ? Je pensais que vous plaidiez depuis trois ans. Non, 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 c'est exceptionnel. Je cherche des renseignements sur une femme. On n'est pas agence matrimoniale, hein ? Vous le savez, ça. Elle s'appelle Valérie Monteil. Elle vient d'être internée à la demande d'un tiers. Et je voudrais être sûr que personne n'a intérêt à la faire enfermer. Mais vous prenez, elle dirige une entreprise, elle a pas mal d'argent. Enfin, je vous ai tout noté ici. J'ai pas vos moyens pour enquêter, moi. Oui, ni le droit comme tous les autres avocats de ce pays. Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir, commissaire. Je vous ai connue avec moi de scrupules, David. Je vais voir ce que je peux faire. Et votre fille, comment elle s'appelle déjà, là ? Alice ? Alice, oui. Qu'est-ce qu'elle devient ? Oh, ben, elle a pas mal grandi, Alice. Elle a 20 ans. 20 ans ! Et qu'est-ce qu'elle va faire plus tard ? Ah non, non, pour comme son avocat. J'ai tout fait pour l'en dissuader. Oui, je vous crois. Bonjour, Laurent. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eux, rien, des connards qui se sont défoulés pendant la nuit. Clémentine m'a appelé et m'a dit que vous avez pu voir ma mère. Et elle va si mal que ça ? Comme quelqu'un d'interné contre son gré, mais j'ai réussi à lui obtenir le droit de visite. Après votre soeur, vous étiez très proche de votre mère et ça s'est dégradé, c'est ça ? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, à cause de sa liaison avec Fabrice. Depuis qu'il est entré dans sa vie, ma mère nous a reniés. C'est un peu exagéré, non ? Ah non, je crois pas, non. Du jour au lendemain, on n'existe plus, on pourrait crever, elle s'en apercevraient même pas. Elle lui donne tout, son blé, son temps, elle l'entretient et les barges de lui, quoi. C'est son droit. L'important, c'est qu'elle soit pas barge tout court. Excusez-moi. Allô ? Milou, téléphone. Excusez-moi. Si on réussit à sortir votre mère de cet hôpital, elle vous verra autrement. J'ai demandé officiellement son dossier médical. Mais c'est pas secret, ça ? Ça dépend du professeur Bazin. Et si elle est vraiment malade, il a rien à cacher. Elle attend votre visite. Bon courage. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous écoute. On a appris qu'un L2, monsieur. Tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sécurité de sa personne. Vous apprendrez les autres, il y en a 30, mademoiselle. Alors ça veut dire quoi, le droit à la vie ? Que je peux faire ce que je veux de ma vie. Pas mal, j'ai donc le droit de sortir d'un hôpital en signant une décharge, ou bien de vivre à 200 à l'heure et mettre ma vie en péril. On est d'accord ? Ben oui. Ah ben non. Parce que la société, elle, elle est pas toujours d'accord. Et si la société tolère que je ne me soigne pas, elle ne supporte pas que je mette ma vie en péril, sous prétexte que ça me fait plaisir. Alors pour me protéger, elle m'enferme. Alors que dit la loi là-dessus ? Qui peut réclamer l'internement d'un individu qui ne fait du mal qu'à lui-même ? Sa famille ? Ses proches ? Mais encore, toute personne déclarant agir dans mon intérêt, c'est-à-dire n'importe qui, même votre voisin du dessus, qui peut pas vous saquer. Il suffit d'un avis médical favorable, c'est rassurant, non ? Ah, alors un étudiant peut faire enfermer son prof. Exact, laisse râle. Mais gardez toujours à l'esprit que ça peut être réciproque. J'ai lu qu'une femme avait fait interner son mari avec l'aide d'un psy dont elle était la maîtresse. Le type a mis 12 ans à s'en sortir. Sachez qu'en France, 60 000 personnes sont internées à la demande d'un tiers. Nul n'est à l'abri, l'estrade. Qui, en France, a le pouvoir légal de priver un individu de sa liberté ? Les flics ? La justice ? Ouais, bien, l'estrade, mais disons, ce soir... Les médecins. Excusez-moi, vous avez réussi à joindre le docteur Schimmel ? Oui, sauf qu'entre ses congrès et ses rendez-vous, il n'est jamais disponible. Mais je suis d'un naturel têtu. À l'hôpital, j'ai dit à maman que vous étiez avocat et que vous alliez l'aider. On n'en a pas vraiment parlé, mais si elle porte plainte, elle la défendrait ? Si on entame une procédure maintenant, on n'aura pas accès à son dossier médical. L'avis des juges l'emportera. À l'heure actuelle, je n'ai aucun argument valable pour mon pourvoir auprès d'un tribunal de grande instance. Vous savez, ma mère, elle ne tiendra pas 12 ans, même pas 12 jours. On va trouver une solution. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. On va dans mon bureau ? Oui. Sympa, votre bureau. Vous prenez quelque chose ? Un café. Deux, s'il vous plaît. Il y a des tas de choses à vous dire. Valérie Monteil, fondatrice et PDG des boulangeries de France, entreprise de pain et de viennoiserie. 18 personnes. Je vais trouver des concurrents, mais apparemment pas d'ennemis. Côté privé, elle a épousé très jeune un certain Michel Hercourt. Père de Laurent et Clémentine. Oui, c'est ça. Ils ont divorcé. Il a gardé le fils, elle, la fille. Michel Hercourt a monté un bar qui a brûlé il y a quelques mois, origine du sinistre inconnu. Et depuis, il a complètement disparu. Rien sur son second mari à toi-hazard ? À Brice Martins, le peintre ? Non. À part qu'ils se sont mariés il y a un mois. Vous pensez qu'il serait lié à l'internement de sa femme ? Ce ne serait pas la première tentative d'extorsion de ce genre. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de lui, mais... Si ça vous fait plaisir, David. En échange, bandit manchot, ça vous dit quelque chose ? Évidemment. C'est le nom des machines à sous dans les casinos. Pourquoi ? C'était tagué ce matin sur le magasin d'accastillage de Laurent Hercourt, le fils de Valérie Montaille. Et la vitrine était brisée. Il joue, Laurent Hercourt ? C'est vous, le flic. Mais vous pensez qu'il serait lié à l'internement de sa mère ? Ne jamais limiter le champ des possibles. De là naît souvent la vérité. Jean-Paul Sartre ? Non, moi. Bonsoir, je ne vous dérange pas. Bonsoir, vous nous rapportez le café ? Non, non, je plaisante. Papa, la laisse pas dehors. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, c'est rien, enfin rien de grave. Par contre, il me faudrait des oeufs. Tout est fermé, vous pourriez me dépanner ? Bien sûr, 6, 7, 20 ? Oui, c'est même trop. C'est pour faire un gâteau, c'est ma spécialité. Je vous en garde une part ? Oh, ben, faut pas vous sentir obligé. Dis pas non, papa, t'adore ça. Ben oui, c'est vrai, j'adore ça. Tiens, merci Alice. Bonsoir. Bonsoir. Merci. T'as vu qu'elle s'est encore fait abasser ? Pourquoi tu lui en parles pas ? Elle a peut-être pas envie qu'on s'en mêle. Papa, lundi, elle avait plus de lait, avant-hier on lui a filé le reste du café, aujourd'hui elle a plus d'oeufs, alors où son frigo a des fuites ou elle a envie de parler. En plus elle est belle, mais dis pas qu'elle te plaît pas. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est canon. Et puis cette fille a besoin d'aide, comme la mère de Clémentine. Ça n'a aucun rapport. Si, justement, Clémentine sait même pas si elle peut compter sur toi. T'attends quoi pour aider Valérie Monteil ? J'attends d'avoir la preuve que son internement est illégal. Ah ouais, et si d'ici là elle est plus en état de porter plainte ? La Clémentine déposera une requête pour sa mère auprès du juge. Si on attaque les mains vides, il y en aura pour des années de procédure. Et là, Valérie risque de sombrer vraiment dans la folie. T'es prête à lui dire ça à ta copine ? Tu sais Alice, un avocat a le droit de se mettre en colère, mais il a surtout le devoir de rester lucide. Mais reste lucide, papa, mais me déçois pas. Tu ne dis pas avec moi ? T'as qu'à bouffer avec la voisine, elle demande que ça. Excusez-moi, elle vous aura fait peur. Il faut que je vous parle. Vous ne m'avez pas fait peur, je suis surprise. Écoutez, je n'ai aucune chance de sortir Valérie Monteil de cet hôpital si je n'ai rien à soumettre au juge des libertés. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? J'ai besoin de savoir s'il y a eu des irrégularités durant la procédure d'internement et pour ça, il me faut son dossier médical. Adressez-vous à Bazin. Il me l'a refusé, vous le savez. Et pourquoi je vous aiderais ? Parce que j'ai l'impression que vous ne supportez plus ce qui se passe ici. Tu me trompes ? Je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens de vous aider. Hugo, tu sais, le notaire de Valérie Monteil, il refuse de communiquer à mon père son dossier de succession. Il oppose le secret professionnel. J'ai une idée. Tu vas faire quoi ? Ah ben rien. Parce que ce plan-là, il y a le toi qui peut le réussir. Moi ? Ah, moi, mon père, l'accord ? Étude notariale du Bois-Jonquet. Je t'en prie. Bonjour, madame. Société aqua plomberie. Oui. Voilà, il y a une poche d'eau au plafond chez vos voisins du dessous et apparemment, l'infiltration viendrait de chez vous. Bon, mais je vous ouvre. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui viens de sonner. C'est pour la fuite. Ah oui. Écoutez, j'y connais rien du tout. Donc, je peux vous laisser faire ? Ah ben oui, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Je vais suivre des tuyaux. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Maître Dubois-Jeanquet veut vous voir tout de suite dans son bureau. Moi ? Mais pourquoi moi ? Vous êtes sûr ? Jeune homme, puis vous demandez un petit service. Voilà, j'ai ici à côté une famille qui refuse un héritage. Alors j'ai absolument besoin d'un second témoin. Vous verrez, ça ira très vite. Vous avez juste une petite signature. Ça prendra pas cinq minutes. Mais j'ai besoin d'une pièce d'identité. J'ai que ma carte d'étudiant. Comment attendez-vous ? Vous n'êtes pas à prolongier ? Si. Si, à temps partiel pour payer mes études. Oh, brave garçon. Et de quelles études s'agit-il ? De droit. De droit ? Alors nous êtes un futur collègue. Tenez, asseyez-vous. Eh bien, disons que ça vous servira de travaux pratiques. En plus, il m'a offert un grand cru classé. C'est la première fois qu'on récompense un voleur. C'est aussi la première fois qu'un voleur laisse son identité. Je suis pas sûre qu'il y ait de l'avenir dans la profession. Je suis pas sûre. Es l'avui. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ça va, madame Montaigne ? Laurent. 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 Attention, madame Montaigne. C'est mon fils. Laurent, c'est maman. Il ne m'a pas reconnu. Il reviendra, madame Montaigne. Ne vous en faites pas, il reviendra. Il revient toujours. Le dossier médical de Valérie Monteil. Vous avez volé. Juste empruntée. Et comment vous m'avez retrouvée ? J'ai appelé la fille de Mme Monteil. Je dois retourner à la fac. Vous m'accompagnez ? Elle a reçu la visite de son fils. Ah bon, il est venu la voir ? La voir, c'est le mot. Il ne l'a pas supporté, il ne lui a même pas parlé. Depuis l'état psychique de Valérie Monteil, il ne fait qu'empirer. Avec les mal-aides difficiles, je n'ai pas envie de m'attendrir, mais là, je dois dire... Vous pensez qu'elle est internée abusivement ? Ce ne serait pas la première fois. Il y en a trop. Trop de gens qui sont là, qui n'ont aucune raison d'y être. On leur impose des traitements, on les abrutit de médicaments, c'est vrai qu'on ne les écoute pas, c'est comme s'ils n'existaient plus. Il faut la sortir de là. Oui, et pour ça, il me fallait du concret. J'ai relevé plusieurs incohérences là-dedans. Valérie Monteil s'est débattue lors de son arrestation. Elle devait être terrifiée, révoltée. Et on lui a probablement administré un neuroleptique avant que Bazan l'examine. Et ça provoque quel genre de trouble ? De la mémoire, de la vision, de l'élocution. Ça entraîne aussi des crampes et des douleurs. Bazan s'en est forcément rendu compte, alors pourquoi il s'en est tenu au diagnostic des psys de la préfecture ? Vous n'allez pas les avouer des confrères ? D'autre part, ce n'est pas un psychiatre qui a signé au départ le certificat médical nécessaire à l'internement de Valérie Monteil. C'est un gynécologue. Le docteur Chimel ? Vous le connaissez ? Pas encore, non, mais je deviens très impatient de le rencontrer, celui-là. Et dans ce cas-là, le certificat médical est valable ? Il doit juste être signé par un médecin, quelle que soit sa spécialité. Ah, ben maintenant je vais me méfier avant d'insulter mon dentiste. Je vais demander une contre-expertise psychiatrique. Mais pour ça, il faut me trouver des médecins qui n'exercent pas à l'hôpital. Dès que je rentre à Charcot, je vous fax une liste de psy-homologués. En me signalant vos préférés. Merci. J'espère que vous n'aurez pas d'ennuis. Je connais un très bon avocat. Quel service vous avez bien pu rendre à ce notaire pour qu'il vous offre un grand cru ? Je ne veux pas le savoir et je ne parle pas du dossier de succession de Valérie Montaille. Si tu ne nous en parles pas, on ne parlera pas non plus de son dossier médical. Mais moi je l'ai obtenu grâce à ma persuasion. Tout comme nous. Bon, je te préviens, Alice, vous êtes encore étudiant. Je n'ai pas envie de venir vous récupérer en taux, là. En cas de décès de ma mère, c'est Laurent qui devient gestionnaire de ses affaires. C'est drôle, c'est mon père qui a élevé Laurent. Et maman l'a toujours favorisé. Ce document date d'il y a trois ans, vous étiez encore mineure. Votre mère a voulu vous protéger en confiant son entreprise à votre frère. Je ne parlais pas d'argent, là. Il y a toujours eu entre eux une sorte de territoire privé où je n'avais pas ma place. Vous voulez dire une préférence ? Je crois surtout que Laurent a toujours su y faire avec elle. Bien mieux que moi. Et en ce qui concerne Fabrice, il y a un codicile ? Non, il n'y a aucune modification en sa faveur, ni de contrat d'assurance-vie. En plus, ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Donc il n'a rien à gagner en cas de décès ou de divorce. Pour sa conclusion, il ne remporte le jackpot que s'il obtient la mise au curatel de ta mère. C'est dégueulasse. Attendez, attendez, avant de vous emballer, pour l'instant, il n'a fait aucune demande auprès du juge des tutelles. Et puis il va voir votre mère à l'hôpital chaque fois que c'est possible. Quand maman l'a rencontrée, il est venu m'avouer qu'elle était amoureuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça, elle riait, elle avait 15 ans. C'est vrai qu'il était jeune, mais il avait l'air sincère. Alors je l'ai accepté. Et j'ai tout fait pour que mon frère l'accepte aussi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi Fabrice voulait autant avoir un enfant d'elle si c'est pour la faire interner ? C'est Fabrice qui voulait un enfant d'elle, malgré le danger que ça représente ? Oui. Maman me l'a avouée. Même si ça a déjà failli mal tourner, elle est prête à n'importe quoi pour lui. Professeur ? J'allais vous voir, Anne-Marie. Merci pour votre doc sur l'internement abusif. Ma fille a fait un très bon boulot. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je viens de recevoir un fax. Docteur Marino, deux seringues. Docteur Adler, trois seringues. Docteur Boutonat, lui n'est pas coté. Vous cherchez un psy ? Non, je prépare un Gohemi ou de la médecine. Je viens aussi de recevoir un appel d'un gynécologue, un certain docteur Chimel. Ah ben, fallait le dire tout de suite. Venez, je vais vous dicter une lettre. Je vous rappelle que je ne suis pas votre secrétaire privée. Oui, je sais, je sais. Je sais, Anne-Marie. Petit enfoiré. Ben alors, mon Laurent, t'en fais une tête ? T'as vu ta mère, c'est ça ? Elle est folle. Sinon, il ne l'aurait jamais gardé à l'hôpital. Ça fait toujours un peu trop aimer ta mère. Tu le sais, ça. Comment ça ? Ben, trop quoi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi t'écris toutes ces saloperies sur moi ? Tu ne me connais pas ? Il paraît que la police fait une enquête sur moi. Ça aussi, je te le dois, j'imagine, non ? Ça t'emmèderait tant que ça que ta mère soit enfureuse ? Non, ce qui m'emmerde, c'est que tu la dépouilles. Espèce de bébé, connard. Ben, écoute-moi maintenant. Ta mère, je l'aime. Tu comprends ça ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire aimer ? Et les badigeonneurs qui s'envoient ta mère ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi ? C'est qu'un putain d'escroc qui la grimpe pour tirer son pognon. Pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu fais tout ça ? Et nous, appellent les flics ! Les 244, quoi. Qui sait ? Monsieur et monsieur. Je suppose que c'est pas l'un de vous deux qui a appelé la police. Où est le témoin ? Ça doit être l'autre, là. Milou, il s'appelle. Qui c'est ça, Milou, ça ? Un foxtérieur, ou quoi ? Non, il me donne un coup de main ici, de temps en temps. Ah ouais ? Au black, c'est ça ? Non, un coup de main. Mais oubliez-le, il a rien à voir. Alors vous, vous êtes Laurent Hercourt, le patron du magasin, c'est bien ça ? Oui, après. Pas mal, ça. Mais les artistes, par ici. Parait qu'on vous a explosé votre vitrine. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Ça va, ne me dites pas que vous avez retrouvé les petits cons qui m'ont fait ça. On verra ça tout à l'heure, ça. Alors vous, là, vous, vous êtes Fabrice Mertens, c'est ça ? Le peintre. Je veux que vous connaissez mon œuvre, c'est bien ça. Bien sûr, monsieur Mertens. Grâce au fichier central de la police judiciaire. On reparlera de tout ça demain. Merci beaucoup. Au revoir. Alors vous venez au rapport, Jourdan ? Oui, c'est l'heure de l'apéritif. On va dans votre bureau ? Allez. Laurent Hercourt s'est battu avec Fabrice Mertens, il veut que vous le défendiez. Pour un avocat qui plaît depuis trois ans, vous êtes encore très bien coté à l'Argus. Mais ils se sont battus pour quoi ? Laurent a découvert le passé de Mertens et il a tout balancé à sa mère, je crois. Parce qu'il a un passé, Mertens. Eh oui. L'ADPG m'a envoyé son rapport, Fabrice Mertens, orphelin, tombé pour la première fois à 15 ans pour vol de voiture, récidiviste, il a pris trois ans. C'est en prison qu'il a découvert la peinture depuis, plus rien. Il s'est rangé des voitures ? Non, ça ne reste pas bien. Vous ne le soupçonnez plus ? J'avoue que je ne sais plus quoi penser. Et pour mon bandiment chaud, vous avez dû nous couper ? Peut-être. Laurent Hercourt prétend que son magasin était victime de vandales. Il protège aussi un ouvrier qui travaille au noir pour lui. 50 ans, genre prêt-retraité, comme vous ? Ça, c'est gentil, David. Non, je ne sais pas. Il est peut-être lié aux menaces, il va falloir que je creuse par là. Creusez, Jordan, creusez. Ah ben, on a fait du bon boulot ? Vous voulez dire, j'ai fait du bon boulot. Dites, déjà que je n'ai pas le droit d'enquêter, si en plus vous me le reprochez, ça devient mesquin. La mauvaise foi des avocats, c'est quelque chose. Salut, Clémentine. Mon prof a obtenu du juge des libertés qui leur donne une contre-expertise pour maman. Je viens lui chercher des affaires. Qu'est-ce que tu fous avec tes chéquiers, tu vides ses comptes, c'est ça ? Clémentine, pourquoi tu dis ça ? Tu crois quand même pas que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, non ? T'as tout à y gagner, Fabrice. Clémentine, tu me méritais que je te fous de ma main dans la gueule. Comme t'as cogné Laurent, c'est ça ? Mais putain, tu comprends pas que tout ce que j'ai à perdre, c'est elle ? Quand je vais la voir à l'hôpital, ça me tue, tu comprends ça ? Tiens. C'est ce qu'elle veut porter devant la commission. Qu'est-ce que t'en sais ? Parce qu'elle me l'a dit. Je cherche le monsieur Marshall. C'est ce monsieur-là. Maitre David Marshall ? Docteur Louis Chimel. Ravi de vous rencontrer. Pardonnez l'endroit, mon bureau est en plein lifting. Je préfère, c'est plus discret. Vous prenez quelque chose ? Non, merci. J'ai accepté ce rendez-vous, eu et gare, à ma relation d'amitié avec Valérie Monteil. Et je vous en remercie, je vous en prie. J'ai personnellement pratiqué sur Valérie trois procréations médicalement existées. Au cours de ma dernière intervention, Valérie a fait une éclampsie. Elle a failli en mourir. Une éclampsie ? Une violente montée de tension. Elle a eu de la chance de ne pas avoir de séquelles. Il était criminel de lui laisser faire une autre tentative. Mais si des médecins acceptent de le faire en Espagne, c'est que c'est pas si dangereux. Ils ne vont pas à la même source de l'éthique. Ici, personne ne s'y risquerait. Lorsque j'ai appris qu'elle était à nouveau prête à tenter cette absurdité, j'ai essayé de la raisonner en vain. Alors j'ai prévenu son fils. Non seulement il a échoué, mais il a pris peur. Vous connaissez la suite ? La suite ? Vous voulez dire que c'est Laurent qui a fait interner sa mère ? Vous avez un petit neuf de vent, 90 000. On va comprendre l'affaire. Tiens, ça va ? Vous venez me faire la morale ? La morale, c'est pas notre truc, Laurent. Je crois qu'on préférerait comprendre. Quand vous aimez quelqu'un qui va droit dans le mur, vous essayez pas de le sauver, vous ? Et c'est par amour pour elle que tu l'as fait enfermée ? Maman va devenir folle, Laurent ! Mais elle était déjà, elle était prête à crever pour avoir un môme avec ce connard. Moi j'ai essayé de la raisonner, mais on s'est engueulé, elle m'a tapé dessus, elle m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Hein ? J'allais quand même pas la tabasser. C'est ma mère. Mais on dirait pas. Écoutez, moi j'ai juste fait ça pour lui foutre la trouille, pour pas qu'elle meure. Je pensais pas que ça tournerait aussi mal. J'ai exigé une contre-expertise psychiatrique. Tu l'as fait enfermer, nous on va la faire sortir. Si elle craignait en Espagne, vous aurez gagné quoi tous les deux ? Mais enfin Laurent, c'est sa vie. Sa vie. Et ni vous ni personne n'avait le droit d'a juger. Qu'est-ce que tu fais là ? J'arrive pas à la laisser. Pardon. Chose promise. Oh merci. Fallait pas, vous savez c'était... Je vous dérange pas ? Euh non, j'allais lancer une machine, je triais le blanc, la couleur, le... Alors comme ça, vous enseignez le droit à la fac, c'est ça ? Alice vous a tout dit. Et vous êtes avocat. Des causes perdues, oui. Enfin pas toujours. Bon ? Vous n'avez pas trop mal ? Ah non, c'est rien, j'ai habitude. Justement, c'est ça qui est pas normal. Ça m'en garde pas, Sandra, mais vous n'avez pas... Enfin, le type que vous fréquentez n'a pas le droit de vous traiter comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous. Ça fait très longtemps qu'un homme ne m'a pas offert sa protection. Là, j'ai un rendez-vous, mais si vous voulez en parler plus tard, sérieusement. À dîner ce soir ? Euh... C'est-à-dire que... Oui. Pourquoi pas ? Bon, ben, tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche le bâtiment C4, s'il vous plaît. Vous allez où, exactement ? À la commission d'évaluation psychiatrique de Valérie Montaille. Premier étage. Vous êtes maître marshal, c'est ça, professeur Yves Vazin ? C'est vous qui avez écrit au juge des libertés ? Je crois pas que ce soit le moment d'en parler. Au contraire. J'aimerais vous dire qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans l'internement de Mme Montaille. Elle souffre. Et sa place est issue. Ben, la commission en décidera. Elle a été droguée quand vous l'avez examinée. Seulement, vous préférez vous enfoncer dans l'erreur plutôt que de désavouer un confrère. Vous avez lu le rapport du docteur Chimel, il est éloquent. Mme Montaille, à son âge, veut un enfant au péril de sa vie. Et son désir s'est transformé en névrose qu'on doit soigner. C'est étrange, les médecins espagnols ne sont pas du tout d'accord avec le docteur Chimel. Là-bas, il aurait eu son enfant. Et on ne l'aurait pas interné. Mais elle est sûrement pas née du bon côté des Pyrénées. Pourquoi vouloir aller contre les lois de la nature, maître ? C'est pas à vous d'en juger. Elle veut un enfant alors qu'elle ne peut plus en avoir, donc elle est folle, c'est ça l'idée ? Mais de quel droit vous vous immissez dans sa vie ? De quel droit vous venez nous dire comment on doit vivre ou crever ? Je suis désolé, professeur, mais c'est pas dans une société comme ça que je veux vivre. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours tenter de me faire interner. Avant, je t'en prie, reste calme. Tu ne cries pas, tu ne les insultes pas, même s'ils t'ont fait du mal. Tu dis que tu te sens mieux, que tu as une entreprise à faire tourner et que tu es prête à reprendre une vie normale. Elle est avec l'homme que j'aime. Oui, mais surtout, tu ne leur parles pas d'enfant, c'est pas le moment. On te dit que tu y as renoncé. Mais je n'y ai pas renoncé. Maman. J'y ai renoncé. Chère. Ma chérie, si jamais je craquais devant tous, ils décidaient de me garder, fais-moi sortir, par tous les moyens. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, ma chérie. Je te fais confiance. Je t'aime, tu sais, autant que Laurent. Je suis en retard. La commission a statué. Votre mère quitte l'hôpital demain matin. Merci. Je savais que vous la sortiriez de là. Non, mais attendez, attendez. Allez, juste à l'essai pour un mois. Enfin, l'important, c'est qu'elle sorte. Allez, en cours. Alice, je ne dîne pas avec toi ce soir. La petite voisine ? Cool. Non, mais attends, c'est juste un dîner au resto. Entre amis, il ne va pas t'imaginer des trucs. Bien sûr, mon petit papa. Entre amis. Bien sûr, mon petit papa. Bon, allez, en cours. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Sandra, c'est David, ça va ? Oui. Il est là, c'est ça ? J'ai entendu les coups, Sandra. Vous voulez parler de lui ? Je suis de la box amateur. D'accord. Alors, Vos Bleus, c'était ça ? Une rencontre en trois rounds. Et le type, avec qui vous vous engueulez sans arrêt ? C'est mon frère, un peu sous-polé, mais au fond, on s'adore. Et vous vouliez tellement vous occuper de moi que... Je n'ai pas osé vous contredire. Vous comptez sortir comme ça ? Enlevez au moins vos gants, on va dîner chinois. Tu es mon premier avocat. Toi, tu es mon premier boxeur. Toi, quand tu défends une femme, tu donnes de ta personne. Tu vois qu'elle te va encore bien. Qu'est-ce que tu fous, là ? J'attends, maman. Tu peux croire ce que tu veux, mais j'ai fait tout ça pour son mère. Clémentine, votre mère n'a pas besoin de ça. Si encore je vous confie, votre maman, veuillez à ce qu'elle respecte son ordonnance et qu'elle prenne bien son traitement. T'as sur moi, professeur. Rendez-vous dans un mois, pour le bilan. Ou avant, si maître Marshall décide d'en découdre devant les tribunaux. Ce n'est pas moi de décider, professeur-mère, madame Montaigne. Alors attendons qu'elle aille mieux. À bientôt. T'es venu me chercher. T'es aussi, Clémentine. Comment je suis ? Très belle. Tu reconnais David Marshall ? Une prof de droit. C'est lui qui t'a sorti d'ici. Ah, merci de m'avoir sorti de cet enfer. Oh, jamais j'oublierai. Je vais leur faire un procès. Pour gagner ce procès, madame, il va nous falloir des profs solides. On va en trouvera. Puis on trouvera aussi le salaud qui me fait interner. Ils n'ont rien voulu me dire. Vous me défendrez ? Je me défendrai. Merci, maître, à bientôt. Au revoir. Mon amour. Si t'avais gardé Jordi, j'étais fou. Fou de toi, mon amour, et je t'aurais retrouvé. Bon, on y va, moi. Où ça ? Chez moi. Tu sais, c'est à moi que le professeur Bazin t'a confié. C'est gentil, mais non. Je suis assez grande pour avaler ces saloperies de pilules toute seule. Non, non, mais attends. Laisse-nous, toi. Attends, toi, tu ne me touches pas. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez. Bon, on y va ? Merci à vous. À très vite, maman. Tu sais bien qu'il est jaloux de toi. Ils sont lésés et malheureux. Peut-être plus lésés que malheureux. Pourquoi tu dis ça ? C'est ton fils qui t'a fait interner. C'est ton fils qui t'a fait interner. Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Ils ont massacré les Kayaks. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils m'riseraient les genoux si tu ne rembourses pas ce que tu l'as revolé. 300 000 euros, c'est une belle ardoisse. Je te promets qu'ils te toucheront. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. L'assurance de ton bar, c'en est où ? Ils ne veulent pas rembourser. Ils disent que c'est un incendie criminel. Mais bien sûr qu'il l'est, putain. Tu n'es vraiment pas de taille pour truander la pègre. Tu veux que je te dise, Milou ? Clémentine a raison, tu as tout raté. Peut-être que je n'aurais jamais fait sortir ta mère de l'hôpital psychiatrique. Attends, moi, je n'y suis pas rien. Et puis là, de toute façon, je ne vois pas le rapport. Le rapport ? Le rapport, c'est qu'elle les a, elle, les 300 000 euros. Dehors, elle est à la merci de Fabrice. À l'asile au moins, elle est à l'abri. Bon, là, ça y est, ça fait un kilomètre, il n'y a plus personne, je n'en peux plus. Déjà ? Alors, vous avez du nouveau ? Oui, je sais qui est Milou. L'employé de Laurent-Hercourt ? Milou, ça vient de Michel, comme Michel-Hercourt. Michel-Hercourt, c'est... Michel-Hercourt, c'est Milou ? Le type du port, c'est le père de Laurent et Clémentine ? Oui. Ah, ben, merde. Marchons, marchons. Après son divorce avec Valérie Montaille, Milou a acheté un bar à Paris. Il s'est accoquiné avec le milieu du jeu, il lui a installé des machines à souche et lui dans son café illégalement. Les bandits manchoux. Oui. Seulement, Milou a déconné. Il a essayé de les arnaquer. Alors, ça n'a pas traîné, ils ont cramé son bar immédiatement. Combien il doit, ces actions associées ? Bah, je ne sais pas exactement. Seulement, vous pensez que Milou, qui pousse son fils... C'est pas impossible. Laurent dit qu'il agit pour protéger sa mère, mais si j'arrive à apporter la preuve que Milou a des dettes, je pourrais prouver la machination. Ah non, ne recommencez pas, David. Non, mais juste une petite filature. Marcher, marcher, marcher. Non, rien du tout. Rien du tout. Non, le milieu du jeu, c'est très dangereux, David. Le cauchemar est terminé. Puis tu sais, mon ange, j'ai réfléchi pour le bébé. C'est trop risqué. Moi, je meurs si je te perds. Oh, moi aussi. Je meurs. Tu sais, je voulais pas t'épouser à cause d'un différent stage. Hein ? Je regrette pas du tout. Je veux tout donner. Je t'aime. On va encore m'accuser d'en vouloir à ton argent. Laurent. Qui ? Laurent ? Bah, ton fils, ta famille, les flics. Le monde entier. Ah oui ? Bah oui. Est-ce que tu veux ? Je vais en voir maman. Je crois pas qu'elle en ait très envie. Laurent. Comment tu peux venir ici ? Je vais savoir pas que tu meurs, maman. Tu préfères que je meurs à l'asile, c'est ça ? Non. Sors de chez moi. Mais laisse-moi te parler, maman. Je comprends pas, il t'a dit de foutre le camp. Pourquoi tu me lâches, connard ? Écoute pas ce qu'il te raconte, maman. C'est qu'un gigolo, lui. Non, tu parles à mon mari. C'est mon mari depuis plus d'un mois. Je te l'ai caché par égard pour toi, mais... Mais maintenant que... j'ai vu de quoi t'étais capable... Je vais te montrer ce que je peux faire. Je suis allée voir... mettre un jonquet pour que Fabrice soit protégée au cas où il m'arriverait quelque chose. Je sais pas ce que t'avais dans la tête, Laurent. Mais tu peux l'oublier. Je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Tu m'entends ? Et je ne veux plus jamais te voir ! Je ne veux plus jamais te voir ! Je vais te retrouver ça ! Et puis... Je vais te montrer. Attendez, je suis un peu plus que j'ai besoin de vous. Je veux plus que j'ai besoin de vous. Vous êtes toujours plus que j'ai besoin de vous. Oui ? Oui, j'ai besoin de vous. Oui, on va beaucoup plus. Mais je vais te voir. Et tu es comme ça. Oui, je vais me mettre. Fabrice, c'est quelque chose ! Ils n'ont pas le droit de lui faire ça. Je comprends pas ce que cherche Laurent. Je commence à comprendre. Vous savez qu'il vivait avec votre père ? Mon père. Michel Hercourt, c'est pas votre père. Hélas, il a échoué chez Laurent. Vous remarquez, ça m'étonne pas. Dès que Milou est avec lui, Laurent déconne. Je dis Milou, papa, j'ai jamais pu. Mais vous croyez quand même pas qu'il est derrière tout ça ? Il est pas méchant, juste irresponsable. Il ferait pas de mal à maman ? Oui. Je crois qu'il est temps qu'on ait une petite conversation, lui et moi. Mais Laurent, qu'est-ce que tu fous là ? Tu vas pas te jeter à la vaille quand même. Ta mère, elle en vaut pas la peine. Je sais pas si j'ai bien fait de la renvoyer là-bas. C'est l'enfer, Stasi. T'as fait ce qu'il fallait, Laurent. Tu lui sauves la vie. Il y a un système qui existe qui le protégerait. Et qui vous protégerait de ta soeur et toi. C'est de placer ta mère sous curatelle. Il suffit qu'un juge te désigne comme son tuteur. Pourquoi moi et pas son mari ? Parce que Fabrice veut lui faire un môme. C'est lui qui va la tuer. Non, tu gèrerais ses affaires et... On pourrait enfin respirer. Tous. Non mais j'ai pas fait tout ça pour l'argent, moi. Je sais, mon grand. Je sais. Mais tu voudrais quand même pas laisser ton père dans la merde ? Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Valérie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas vu Valérie Monteil depuis sept mois. Sept mois alors que le délai légal maximum est de 15 jours. L'internement a donc été obtenu illégalement. Vous ne saurez pas en Espagne que pour y passer des vacances, figurez-vous. Elle vous a dit subir une fécondation in vitro qui aurait mis sa vie en danger. Ce n'est pas du tout l'avis de votre confrère espagnol. Le mari de ma cliente, Fabrice Martins, a rapporté de Madrid le dossier médical de Valérie Monteil. Lors d'une première tentative sous votre responsabilité, docteur, Madame Monteil a fait une éclampsie. Ce qui ne serait pas arrivé si vous avez surveillé sa tension. On comprend mieux pourquoi elle était allé voir ailleurs. C'est ridicule. Non. C'était en avril. Vous voulez dire que vous n'aviez pas vu le docteur Schimel depuis le mois d'avril ? C'est un incapable, il n'a pas voulu le traiter. Maître, la procédure d'internement d'office est faite pour protéger les patients. Depuis son premier internement, nous avons donné à votre cliente une chance en la laissant sortir à l'essai. Vingt-quatre heures plus tard, on l'a réinternée. Quel acharnement pour quelqu'un qui ne présente aucun trouble du comportement. L'acharnement serait plutôt du côté de l'hôpital qui a interné ma cliente chaque fois que M. Laurent Hercourt en manifestait le désir. Lors d'une conversation privée, M. Hercourt m'avait confié avoir agi pour sauver votre mère. C'est vrai. Et c'est aussi pour la sauver que vous demandez aujourd'hui sa mise sous curatel ? Le service social de l'hôpital Charcot vient de me faire parvenir une copie de votre demande de curatel. Elle n'est plus en état de s'occuper de ses affaires, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut mieux aussi que quelqu'un paye les dettes de votre père. M. Hercourt. Joseph Barca et Georges Simeoni, membres du milieu des jeux clandestins, ce sont des noms qui vous disent quelque chose. Pourquoi ça devrait ? Plutôt, oui. Ils ont avoué que vous leur deviez la somme de 300 000 euros. C'est mon père qui m'a élevé. Qu'est-ce que je vais faire ? Laissez tomber ? Quitte à faire interner votre mère et à la faire passer pour folle. Enfin, regardez-la, elle ne tient même plus debout. On ne l'en serait pas là si tu n'avais pas refusé de me sortir de la merde. J'ai juste refusé que tu entraînes mes enfants. Tes enfants, tu parles. Tes enfants. Tu veux dire ta réussite, oui. Si je me suis battue, c'est parce que tu n'étais pas là pour le faire. J'étais seule. Toute seule. Si j'ai aidé Laurent, c'est parce qu'il était loin de moi et qu'il est plus fragile que sa soeur. Au fond, il n'est pas très courageux. Il m'aime. Sûrement. C'est au moins trop. Il n'aurait jamais été si loin si tu ne l'avais pas entraîné. Monsieur le juge, je vous prie de mettre un terme au calvaire de ma cliente et d'accéder à sa demande de liberté. Par la suite, bien sûr, nous nous réservons le droit d'engager des poursuites contre tous ceux qui sont responsables de cette situation. Maître, merci infiniment de vous en prie. Prenez soin de moi. Merci. Demain. Attends. Maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes un jour ? Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre, Laurent. Laisse-moi vivre. Un petit jogging dimanche prochain, au lac ? Six heures et demie, ça vous va ? Tiens, t'allais l'oublier. Ça serait dommage, hein ? J'ai comme l'impression que tu avais resservi. J'ai comme l'impression que tu avais resservi. Sous-titrage ST' 501 Créte d'ippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501